J'ai découvert, pour moi-même aussi, que travailler dans un jardin, c'est comme une thérapie. On a les doigts dans le sol. Le sol, c'est toujours 0,5 volts. Le sol a toujours 0,5 volts. Si vous en mettez, je ne sais pas, l'ampérage n'est pas très fort, mais ça reste que c'est un demi-volt. Et si vous mettez 12 tiges, 24 tiges de cuivre et 24 tiges de zinc, et que vous les reliez tous ensemble, vous allez avoir 12 volts. Oui, mais 12 volts, ce n'est pas beaucoup d'ampérage. Non, mais saviez-vous que vous êtes mal pris, vous êtes dans le bois, puis votre cellulaire, il n'y a plus de jus. Vous n'avez pas de batterie, rien. Vous pourriez les charger avec ça. Absolument. Vous traînez 12 tiges de cuivre, 12 tiges de zinc, vous êtes mal pris dans le bois, vous chargez votre cellulaire avec ça. Ce n'est pas énorme. Mais non, mais c'est pour charger un cellulaire. Dieu sait que quand il n'y a pas de batterie, c'est l'horreur. C'est surtout quand on en a besoin. Puis qu'on veut, on est au magasin, puis on veut appeler à la maison, puis voilà. Plus de jus, fini. Donc, c'est pour vous dire que, combien aussi, je l'ai mentionné, je ne veux pas être redondant, mais c'est juste comme un rappel amical. C'est qu'on nous a coupé du sol. On nous a coupé de la nature, on ne la regarde même plus. On regarde un arbre de temps à autre, puis encore, c'est comme on dirait qu'il dérange. On s'en va à bicyclette, puis il y a un arbre à côté du trottoir, puis on a envie de lui dire, « Hey, tasse-toi ! » Non, mais c'est con, pour vous montrer comment on est déconnecté. On a déconnecté du sol parce qu'on porte tous des souliers qui nous coupent du courant électromagnétique du sol. On a mis du béton, du ciment, des trottoirs en ciment, du béton, de l'asphalte et tout ça. Donc, c'est horreur. Donc, nos pieds, ceux qui sont plus branchés, si on pourrait dire, sont les indigènes, les aborigènes, les indigènes, ou ceux qui vivent dans la forêt et qui marchent nus pieds dans la forêt. Je parlais avec Jean-Pierre qui est aux Philippines. J'ai dit, « Est-ce qu'il y a des animaux ? Est-ce qu'il y a des prédateurs aux Philippines dans les animaux ? » Je lui ai dit, « Non, pas vraiment. Il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a pas de tigres, de lions. On a des singes, deux, trois espèces de singes de différentes grosseurs, tout ça. » Je lui ai dit, « Pour dire, le seul prédateur qu'on a, c'est un petit serpent qui est blanc. Il fait à peu près 30 centimètres. » Mais il a tellement peur des gens et tout, que quand il voit un humain, il se pousse. J'ai dit, « Pourquoi ? » « Parce que les Philippines le mangent. » Ah bon, ok. Mais j'ai dit, « Eux, les Philippines, ils travaillent dans le champ. » Oui, mais j'ai dit, « Est-ce qu'ils ont des bottes pour se prévenir des... » Non, 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 non. Je lui ai dit, « Comment des bottes ? Ils travaillent nus pieds. » Je lui ai dit, « Quoi ? Ils travaillent nus pieds. Ils ne se font pas mordre. » Je lui ai dit, « Jamais. » Ah bon. Wow. Ils se sont connectés avec le sol. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, ils se sont connectés avec le sol. Et le serpent, lui, il est connecté où ? Ben, il glisse sur le sol. Et voilà. Donc, ils sentent. Ils sentent. S'il y a un animal, s'il y a un prédateur, tout ça, parce qu'ils sont branchés au sol. C'est grave ce que je dis là-là. C'est bon. C'est grave. Donc, aussitôt qu'il va commencer à faire beau, à faire chaud, en tirer vos... Je ne dirais pas putain, mais tirer vos souliers. Je ne l'ai pas dit, hein. Je ne voulais pas le dire. Tirez vos souliers au bout de vos bras. Tirez vos souliers au bout de vos bras. Marchez le plus souvent possible. Nus pieds. Regardez comment les... On ne peut plus marcher, nus pieds, à la ville, sur les trottoirs. Il y a de la vitre. C'est dangereux. Ah non, non, non. Ça prend des souliers en ville. Donc, la ville, c'est comme... C'est l'antithèse de la nature ou l'antithèse de la forêt ou du monde sauvage. C'est important. Je ne veux pas être philosophique. Je ne veux pas tomber trop en philosophie. C'est important parce que la terre plane, c'est une philosophie. C'est une nouvelle vision. On a les mêmes yeux, mais on n'a pas la même vision. En ce sens que quand je regarde le soleil, je ne le regarde pas comme ça. Je le regarde comme ça. Je le vois. C'est la même chose aussi avec plein de choses. Le ciel aussi, c'est pareil. Donc, nous avons les mêmes yeux qu'avant, mais notre vision intérieure s'est transformée. Et cette transformation-là nous touche dans toutes les fibres et toutes les molécules de notre corps et évidemment de notre pensée.